Je commence à avoir testé pas mal de souris sur la chaîne. Comme vous voyez en face de moi, j'ai une bonne dizaine de souris gamers. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit point avec vous sur toutes mes préférences souris gamers en ce moment. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc devant moi, j'ai toutes mes souris gamers, donc presque toutes. Ce sont celles du moins que je préfère. Donc j'ai 10 souris en face de moi. Je vais vous donner en fin de vidéo, bien sûr, ma préférence. Il y a également un petit concours. Je vais revenir également en fin de vidéo. Il faut vous faire gagner une souris et un clavier. Donc on va faire ensemble le tour de toutes ces souris. Je vais vous commencer par la petite nouveauté de chez Mars Back, la Zephyr. Donc peut-être que vous ne connaissez pas cette souris. En plus de ça, ça tombe bien. Donc ici, j'ai la version noire. Et j'ai également avec moi la version blanche. Pour le concours qui sera en fin de vidéo, ce sera une des deux à gagner suivant votre choix de couleur. Donc on va faire le tour des caractéristiques de cette souris. Déjà, la marque Mars Back, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai déjà présenté la Zephyr sur la chaîne. Ici, c'est la Zephyr Pro. Donc comme on voit, il y a du RGB ici en dessous le ventilateur. Il y a du RGB sur le côté. Et donc la grosse particularité de la Zephyr Pro ici et de la Zephyr classique, c'est le ventilateur en plus. Donc je vous fais écouter tout de suite le bruit. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc au niveau du design, comme on voit, c'est du ambidextre. C'est une souris de taille moyenne. Le bouton uniquement sur le pouce droit. C'est une souris conception très simple. Donc je vais brancher la version blanche. Comme on voit à l'arrière, il y a deux larges patins. C'est ce que j'aime bien. Moi, personnellement, c'est ce que je préfère. On peut gérer ici le ventilateur. On peut gérer également l'éclairage. C'est une souris qui pèse 68 grammes. Donc pour moi, c'est l'idéal dans les 70 grammes. Elle a l'excellent capteur Pixar 3389 qu'on retrouve dans beaucoup de souris haut de gamme. Ce sont des switches Home Run 50 millions de clics que je vous fais écouter de suite. Bouton de la molette. Très prononcé. Le petit bouton. Très silencieux. Bouton sur le côté. Donc il y a un software aussi également de disponible. Donc également les patins en PTFE. Ça, c'est top. Et son prix actuellement sur le site, ce sera 50 euros avec le petit code FNK Only. Donc une souris que je trouve vraiment très intéressante. Au niveau des caractéristiques, c'est top. C'est plus des caractéristiques d'une souris haut de gamme. Le prix très contenu. Et on verra mon top plutôt en fin de vidéo. Donc je reparle de la Zephyr première du nom que j'avais testé qui était un petit peu cher. C'était vraiment la caractéristique. Le ventilateur qui était plus bruyant. Mais le câble qui était quand même plus souple. C'est ça le gros avantage. La différence du ventilateur ici en plusieurs positions qui était plus bruyant. Je vous fais écouter. Donc oui, il était plus bruyant ce ventilateur. Donc c'était plutôt une version de pré-série que j'avais. C'est peut-être pour ça. Le RGB qui est vraiment super joli. J'aime beaucoup cette souris. Également disponible en noir, en blanc. Niveau caractéristique, les patins sont différents. Le look est différent. Également au niveau du poids, c'est 68 grammes. Le même capteur de chez Pixar, le 3389. Donc tout bonnement excellent également. Les switches Home Run pour 50 millions de clics. Et elle est un petit peu plus chère à 83 euros. Je vous fais écouter tous les clics d'ailleurs. La molette. Les boutons sur le côté. Donc elle fait un peu plus qualitatif que la version pro. Surtout au niveau de la coque. Je la trouve beaucoup mieux, beaucoup mieux finie. La glisse est également excellente. Mais ce qui est dommage, c'est son prix. Un petit peu cher, 83 euros. Et à sa sortie, je rappelle, c'était 149 euros lors du test. C'était vraiment très cher, je trouve, pour cette souris. Dans tous les cas, le seul défaut que je le reproche, c'est au niveau du ventilateur de pré-série qui était un peu bruyant. Mais dans tous les cas, ça reste quand même une très bonne souris en soi. On repart à gauche ici, avec la dernière test que j'ai fait. C'était sur la X-TREFI MZ1. Une souris qui est vraiment très petite. On refait le tour de la souris ici avec une coque transparente. Comme vous voyez, je la trouve intéressante. Elle est vraiment très petite. A l'arrière, des patins super épais en PTFE. Tout se commande directement depuis la souris. Il n'y a pas de soft disponible. Elle est vraiment excellente. Le capteur, toujours le même. Pixar 3389 qu'on retrouve énormément dans les souris haut de gamme. Cette fois-ci, c'est une souris ultra légère de 56 grammes. Les switches, c'est des switches qui sont différents de chez Key, les GM 8.0. C'est ma préférence au niveau des switches de toutes ces souris-là. Ma deuxième préférence, je vais vous dire après, c'est la Logitech. Je vous fais écouter tout de suite le bruit. La molette, très silencieuse. L'ergonomie un peu particulière, je vous conseille plutôt si vous êtes un joueur compétitif. Elle est difficile à maîtriser, difficile à prendre en main. Et si vous avez plutôt des petites mains. Dans tous les cas, au niveau du grip, ce sera plutôt de cette manière-là. Et ça reste vraiment une souris qui glisse bien. Une souris vraiment super efficace, mais très difficile à prendre en main. Et donc, je n'ai pas parlé de son prix. Elle coûte environ 80 euros. Dans tous les cas, je mettrai tous les liens, bien sûr, en description avec les prix les plus avantageux. Je mettrai également le code réduction aussi pour cette souris-là directement. Donc, une souris intéressante, réservée plutôt aux joueurs compétitifs et aux petites mains. Autre souris ultra intéressante que je trouve que je n'ai pas testé sur la chaîne, c'est la Sharkoon Light 180. Comme on voit, une petite souris blanche et sa particularité est disponible en blanc et en noir. La particularité également, c'est d'avoir une coque pleine ici de remplacement qui se prendra place juste ici. Donc, ça peut être bien parce que certains n'aiment pas les souris gruyères, on va dire. Donc, déjà, ce qui est super intéressant sur cette souris, c'est son prix environ 40 euros. C'est tout bonnement excellent. Le câble souple est également très joli. J'aime bien sa finition. Donc, je vais la brancher de suite. Donc, le petit RGB à l'arrière qui va bien. Je le trouve bien, le petit look. Le petit logo Sharkoon en sur-appression. Son poids très, très léger. 63 grammes, c'est vraiment super intéressant. Deux patins très, très larges en PTFE. Un petit soft disponible. Et donc, au niveau du capteur, c'est le Pixar 3360. Très intéressant également. C'est l'ancien haut de gamme, on va dire, de chez Pixar. Dans tous les cas, pour le prix, c'est vraiment une souris excellente. Comme on voit, le design est en bidextre. Les switches, c'est des switches Home Run pour 20 millions de clics. Donc, ce n'est pas les switches les plus haut de gamme de chez Home Run. Je vous fais écouter de suite. Donc, des switches vraiment très marquées au niveau du clic. Elle est quand même assez bruyante. La molette. Les boutons sur le côté. Donc, une souris vraiment très intéressante, très performante, au très, très bon rapport qualité-prix. On passe à une souris que j'ai gardée pendant très, très longtemps. Une souris de chez Logitech, la G903 en version Lightspeed. Faites bien attention en version Lightspeed avec une très grosse autonomie jusqu'à 140 heures. C'est vraiment excellent. Donc là, je vous montre direct le design. Je l'allume. Regardez, elle est un peu usée. Les patins à l'arrière. Un design entièrement ambidextre. Également, les boutons pour on se mettre ici pour le pouce gauche. Comme on voit, il y a beaucoup de boutons. Un poids de 110 grammes. Donc, ça peut être assez conséquent pour certains. Pour moi, ça ne dérange pas parce qu'elle a quand même une bonne prise en main. La glisse correcte, mais pas exceptionnelle. Elle a vraiment un très bon capteur optique qui est vraiment bien travaillé par Logitech. Le capteur Hero en 25K. Également, elle dispose d'un soft. Également, la recharge sans fil avec le tapis à induction compatible de chez Logitech. Donc, Logitech, moi, j'ai eu pas mal de souris Logitech. J'ai également, j'ai bien apprécié la G403. J'ai également eu la G502 que je n'ai pas trop appréciée parce qu'elle était trop lourde avec trop de boutons. Dans tous les cas, celle-ci était vraiment très bien. J'aime beaucoup les souris sans fil, mais c'est difficile de trouver des souris sans fil comme celle-ci avec beaucoup d'autonomie. Donc, j'aimerais bien également à l'occasion tester la Logitech G Pro en version super light. Voir ce que ça donne. Dans tous les cas, j'aime beaucoup cette souris qui est vraiment très polyvalente. Donc, ce n'est pas la meilleure en jeu, mais elle est vraiment très polyvalente. Je vous fais tout de suite écouter les clics qui sont vraiment excellents. C'est ma deuxième préférence ici dans ces comparatifs tout de suite après la Xtrefy. Et l'avantage, c'est la molette ici qui est débrayable. Donc, comme on voit ici, débrayable complètement. On la verrouille. Je vous fais écouter. Donc, ça, c'est un gros avantage de chez Logitech, la petite molette de souris débrayable. Donc, bonne souris. Son prix, 99 euros. Des fois, il y a des petites promotions, mais ça reste quand même une souris qui est quand même assez chère. On continue avec une souris compétitive également de chez Cooler Master, la MM711. Donc, 711, c'est les versions RGB en noir et en blanc. La 710 que j'avais également, qu'on avait présenté sur la chaîne, c'est également disponible en noir et en blanc. C'est un peu moins cher. Comme vous voyez, le look est vraiment très joli. Elle est assez petite. Un soft également de disponible pour gérer le RGB. Design ambidextre. Nous avons trois patins ici en PTFE. Son poids de 60 grammes. Sa petite sœur sans les RGB, 53 grammes, vraiment très légère. Donc, souris compétitive également destinée plutôt aux petites mains. Le câble souple de bonne qualité. Donc, le capteur optique qu'on retrouve dans les souris haut de gamme, le 3389 également. Les switches Home Run, 20 millions de clics. Je vous fais écouter. Donc, ce ne sont pas les switches les plus haut de gamme, mais ça reste quand même de très bons switches mécaniques. Donc, 20 millions de clics, il y a largement de quoi pouvoir venir. Son prix super intéressant, même des fois il y a des promotions, 50 euros environ. Ça reste une valeur sûre pour le prix. Personnellement, je ne suis pas trop fan de cette souris parce que je la trouve un peu trop petite et trop légère. Mais celui qui cherche une souris compétitive avec des petites mains et avec un budget restreint, pourquoi pas ? On passe de nouveau à une souris sans fil ici que j'ai eu pendant pas mal de temps également. Une souris de chez Asus ROG. C'est la Impact 2 Wireless. Donc, j'aime bien également cette souris. Je l'allume de suite. Alors, déjà l'autonomie entre 48 et 98 heures, c'est vraiment super correct. Si vous avez le RGB d'installé, donc le RGB, voilà, comme ceci. Le RGB, ça peut être pas mal pour ceux qui aiment, mais ça consomme quand même pas mal d'autonomie. Donc, déjà le poids contenu de 93 grammes, c'est pas mal pour une souris sans fil. La glisse est quand même pas mal. Le capteur, ce n'est pas le meilleur du moment, mais c'est vraiment un très bon compromis pour les capteurs sans fil. C'est le 33-35 de chez Pixart également. Donc, c'est plus un capteur pour avoir un peu plus d'autonomie. C'est un bon milieu de gamme supérieur, on va dire. Dans tous les cas, ça reste une souris très performante, malheureusement que je trouve un poil cher. On va la retrouver à peu près dans les 80 euros. Des fois, il y a des petites promotions également. Donc, comme vous voyez, design ambidextre. J'aime bien cette souris, c'est un bon compromis, mais pour moi, ce n'est pas une référence non plus. Et donc, j'ai oublié de préciser également, c'est qu'il y a un software de disponible. On passe à une souris de chez Fnatic. Ça fait très longtemps que je vous l'ai présentée, celle-ci. Donc, c'est une souris qui est vraiment magnifique au niveau du design, comme vous voyez. Moi, personnellement, j'aime bien. Donc, c'est une version Flick 2 en signature édition. Donc, il y a plusieurs looks de disponibles. Après, c'est à vous de faire votre choix. Gros point faible sur cette souris ici, c'est les câbles plastiques à l'ancienne. Dommage, parce que c'est quand même assez rigide. C'est quand même assez gênant. Ce type de souris, moi, je n'arrive plus du tout à jouer avec ce type de souris. Je préfère bien sûr les sans fil. J'aime bien les câbles souples également. Ça me dérange de moins en moins. Mais ce type de souris, vraiment dommage. Donc, toujours pareil design ambidextre. Elle est quand même assez grosse. Les boutons uniquement sous le pouce droit. Un poids un peu plus épais de 93 grammes. Le capteur, le 3360, comme la charcoune ici. Il y a également un software de disponible. Des switches Home Run 50 millions de clics. Je vous fais écouter. Donc, ça reste une souris qui est vraiment magnifique. Dommage pour le câblage. Elle est quand même un poil cher également. On est arrivé à la retrouver aujourd'hui dans les 65 euros. Donc, pour moi, ça reste quand même une très bonne souris. Avec deux larges patins, c'est vraiment le top. Mais malheureusement, voilà, le gros, gros point faible, ça va être ici, ces câbles. Donc, le design est bien. Elle est un peu lourde. Donc, c'est une souris qui va dater un petit peu plus. Dans tous les cas, celui qui veut uniquement du look. Pourquoi pas ? On continue avec une souris de chez Corsair. Alors, je ne suis pas fan en général, comme je vous dis, des souris de chez Corsair. Ici, nous avons la Corsair Sabre RGB Pro. C'est une souris qui fait partie de la gamme Champion Series. Qui est vraiment très performante. Donc, excellent capteur optique pour commencer. Le 3392. C'est la seule souris de la sélection qui a ce capteur optique. C'est une souris relativement légère de 74 grammes. Bien sûr, il y a un software pour gérer toute la souris. Le câble souple, comme vous voyez. Design uniquement ici pour droitier cette fois-ci. Je vais tout de suite la brancher. Et donc, particularité de cette souris, c'est qu'elle peut aller jusqu'à 8000 Hz au niveau de l'USB. Donc, comme vous voyez, moi, j'aime bien son look. Il est vraiment relativement sobre. La finition, je ne suis pas fan du tout. Ça fait quand même un peu plastique. C'est ça le problème de cette souris. Je trouve que au niveau du finishing, ce n'est vraiment pas top. Dans tous les cas, la prise en main est bonne. Le poids est contenu. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher à cette souris, hormis la finition. Son prix de sortie, je l'ai trouvé un petit peu cher dans les 60 euros. Mais ces derniers jours, on retrouve des promotions dans les 39-40 euros. Donc là, c'est quand même pas mal intéressant à ce prix-là. Ça a quand même une souris qui est vraiment très efficace. Mais voilà, je ne suis pas fan de la prise en main, de la matière sur le dessus. Dans tous les cas, elle est vraiment performante en soi. Dernière souris que je vous présente, c'est une souris de chez Montaigne. Donc, on a présenté récemment un clavier de chez Montaigne, le Everest Max. Là, c'est la Mac Alu67 qu'on a présentée il y a vraiment très longtemps sur la chaîne. Donc, c'était la version noire. C'était une version de présérie. Et il y a également la version blanche qui est sortie entre-temps. Je vais la brancher de suite. Comme vous voyez, le RGB, il va être vraiment très sobre. Donc, le petit halo sur le tour. Il y a un petit soft également pour gérer la souris. Dans tous les cas, comme vous voyez, le design, c'est pour les droitiers. Alors, personnellement, je suis vraiment fan ici de ces ergonomies. Je la trouve vraiment top. Le poids qui est contenu de 67 grammes, pour moi, c'est tout bonnement excellent. Le châssis qui est bien pour des mains de taille moyenne. Personnellement, taille moyenne, comme je dis, moi, j'ai à peu près 19 centimètres. Donc, pour moi, c'est vraiment top au niveau de la souris. Elle n'est vraiment pas petite. Si vous avez des petites mains, je vous la déconseille. Deux larges patins en PTFE. Et les switches Home Run, 50 millions de clics. Je vous fais écouter de suite. La molette. Molette très silencieuse. Les clics sur les côtés. Donc, ça reste une souris qui est vraiment très bien conçue. Alors, je ne sais plus si j'ai parlé du capteur, mais c'est un capteur qui est vraiment excellent. Il est meilleur que le 3389. C'est le 3370. Dans tous les cas, ça reste quand même un capteur qui est vraiment excellent. Que ce soit le 3389, 3370. Il me semble que le 3370 a été même développé à la base pour les souris sans film. Mais je ne suis pas sûr. La grosse particularité également, c'est le câble souple qui est vraiment hyper souple. Je crois que c'est un des plus souples ici de la sélection. Avec la Xtrefi également. Donc, ça reste une excellente souris pour moi à un prix contenu environ 60 euros. Donc voilà, je vais vous donner maintenant ma préférence de toutes ces souris qui sont devant moi. Donc, je ne sais pas laquelle vous préférez. Déjà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc, ce n'est pas forcément une souris qui peut être parmi la sélection. Votre souris préférée, n'hésitez pas bien sûr à partager. Moi, parmi la sélection, je n'ai pas testé bien sûr toutes les souris du marché. J'aimerais bien tester également la Razer Deathsator Pro, la version sans fil qui me paraît vraiment excellente. Donc, ma préférence pour moi, c'est celle-ci actuellement. C'est la Mac Alu 67 qui, je trouve, coche vraiment toutes les cases. C'est-à-dire une bonne ergonomie, un excellent capteur. Elle est vraiment très souple. Elle est vraiment relativement sobre. Et donc, elle passe vraiment très bien pour moi. C'est vraiment top. C'est une souris qui est vraiment super polyvalente avec un prix très contenu, une bonne glisse. Donc, elle coche vraiment toutes les cases pour moi. C'est dommage qu'elle ne soit pas en sans fil, bien sûr. Et la souris pour moi aujourd'hui qui sera vraiment au top rapport qualité-prix. Ce sera vraiment la Sharkoon Lite 180 que je trouve vraiment aussi excellente pour son prix. Le petit soft, le look qui va bien, la possibilité de changer les coques. Donc, pour moi, ça reste également un excellent choix ici de chez Sharkoon. Franchement, une bonne surprise également. Et donc, la Zephyr Pro de chez Mars Back également. C'est vraiment une très bonne surprise. Dommage au niveau de la finition qui est un tout petit peu au retrait. Le prix est contenu. Le petit ventilateur, c'est un petit plus pour cet été. Donc, on sent un petit courant d'air frais. C'est ça qui est vraiment le plus sur cette souris. Donc, j'ai bien apprécié également avec un prix contenu en ce moment d'environ 50 euros. Donc, oui, en effet, mon top 3, ce serait la Mac Alu en premier. En 2, la Sharkoon pour son prix. Et en 3, la petite Zephyr. Ici, également, la Zephyr Pro qui est vraiment intéressante. Donc, justement, en parlant de Zephyr, le concours, c'est comme d'habitude un Glim.io. Il y a des petites entrées à faire. Une seule peut suffire pour gagner comme d'habitude. Donc, vous avez le choix. Vous choisirez la couleur qui vous plaît au niveau de la souris. Et en plus de ça, je vais vous envoyer un clavier parmi 4 choix disponibles. Donc, le gagnant pourra choisir, par exemple, le Huntsman Elite de chez Razer. Le Strixcope RX ici de chez Asus ROG avec des switches qui sont vraiment excellents. Le Vigor GK 550 Elite de chez Messi avec des switches Kale White que j'aime tout particulièrement. Ou également le Fnatic Strix avec des switches MX Silent de très bonne qualité. Donc, le gagnant aura le choix parmi ces 4 claviers. Et les 2 choix de couleurs pour la Mars Back Zephyr Pro. Dans tous les cas, comme d'habitude, merci encore une fois à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!